bonjour à tous et tous bienvenue sur etic tv.fr merci beaucoup déjà de vous poser quelques minutes et de visionner cette vidéo qui j'espère vous apportera quelques clés pour votre quête d'autonomie là en l'occurrence aujourd'hui par le jardinage donc aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous présenter la serre que je viens de finir de construire donc une serre qui est complémentaire à mon jardin potager que je développe ici donc dans le département de la vienne dans lequel je me suis installé depuis le mois de novembre j'ai quitté la région île de france et je vous avais en novembre dernier et je vous avais fait précédemment l'année dernière où il ya un an et demi je sais plus précisément mais une vidéo sur ma petite serre que j'avais en ville dans le jardin de la ville dans le jardin de la résidence dans lequel j'habitais et donc là on va voir qu'on est passé sur une serre d'une dimension tout autre puisque là bas j'étais sur une serre de 6 mètres carrés et là je suis sur une serre de 50 mètres carrés donc l'idée c'est de d'avoir une serre qui soit quand même durable dans le temps donc le plus durable c'est bien évidemment une serre en verre ou une serre en recyclant des baies des fenêtres mais la serre en verre de 50 mètres carrés c'est très très onéreux et moi j'ai pas les moyens et donc je suis parti sur une serre donc plus classique bien évidemment une serre donc en plastique bâche plastique qui dit bâche plastique ne dit pas écologie bien évidemment ça résonne pas que l'écologie mais bon c'est une bâche qui va pouvoir durer peut-être 10 ou 15 ans mon ami willie de au delà de l'eau lui il a une serre comme ça de ce type là sa bâche il a depuis 20 ans donc je sais pas si les bâches de maintenant sont aussi résistantes que celles d'avant mais en tous les cas moi pour un rapport qualité prix donc je suis resté sur la serre classique est une bâche en plastique malheureusement mais l'idée on peut pas être parfait c'est de faire du mieux qu'on peut et je n'ai pas les moyens d'investir une serre en verre de de cette taille là sachant que cette serre là je l'ai acheté sur serre en direct et on peut payer en en trois fois sans frais donc ça c'est toujours intéressant de pouvoir comme ça échelonner ses paiements et pouvoir acquérir une serre donc déjà au niveau de l'emplacement vous voyez je recule un petit peu j'ai soit j'ai choisi à l'endroit qui est éloigné en fait compte de mon potager qui est plus proche de la maison et qui dans un renfoncement comme ça et j'ai élagué le bas de 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 ce grand sapin pour avoir un accès comme ça à ma serre même avec une petite remorche je dois sortir de la paille ou des choses comme ça et donc déjà j'aime le design quoi qui est un design pas simplement esthétique mais fonctionnel qui va comme ça être un lieu agréable parce que plus en fait plus on a plus notre jardin notre espace de production alimentaire est beau qu'on le trouve beau plus on a plaisir à s'y rendre et plus ça ça génère du bien-être du plaisir à travailler dans le jardin et donc du coup l'envie d'y être et voilà bon c'est un petit détail peut-être pour certains mais pour moi c'est important voilà c'est quand même un écran très sympa donc là c'est des arbustes avec un feuillage persistant donc qu'on les fait toute l'année donc ils vont préserver un petit peu des vents d'est et d'ouest on est sud là on est nord derrière donc voilà donc au niveau de l'exposition la serre là l'avant est vers le vers le sud et l'arrière vers le nord mais on est quand même préserver des vents du nord mais ici on a surtout un vent d'ouest sud ouest quoi donc voilà donc ici on a déjà des arbres qui ont pas mal d'années donc on bénéficie de ça de ces arbres là et voilà le long de la serre derrière on voit qu'on a un autre arbre que lui j'ai élagué de façon à pouvoir loger la serre ici qu'elle trouve bien sa place qu'elle enquête pas trop sur le jardin mais qu'elle est quand même sa place bien définie ici donc du coup comme je les greffer à cette haie donc j'ai élagué les arbres sur la longueur voilà donc on voit qu'un espace je peux couper mes arbres quand ils poussent pour éviter que ça touche ma serre et surtout j'ai créé ici une marre comme pour ceux qui me suivent un petit peu vous savez très bien que j'adore mettre des points d'eau dans les lieux que je développe que ce soit les jardins d'entreprise ou que j'avais que chez camille rodrigue aussi chez les particuliers j'avais fait aussi à dans un hôpital de jour moi je me j'attaque toujours un plan d'eau et donc du coup si vous voulez déjà la première originalité de ma serre c'est d'avoir mis une mare intérieure et extérieure voilà donc on va y revenir tout à l'heure mais voilà on a une mare qui est connectée donc j'ai fait une ouverture sous voilà dessous donc les marres sont connectées entre elles on a la mare intérieure avec une petite pompe qui remonte et qui fait qui dynamise l'eau en fait et cette eau ici ressort à l'extérieur pourquoi pour apporter aussi de l'eau pour la biodiversité pour les pour les animaux pour les oiseaux dont du coup vous voyez que cette que cette serre et est tout de même très rapproché de la haie que cette mare sort ici et que cette main vient se connecter à la haie parce que donc l'idée quand on crée comme ça des écosystèmes naturels pour favoriser la biodiversité parce qu'encore une fois moi je je favorise avant tout la prolifération de biodiversité de vie animale de vie sauvage et pour ensuite produire ma nourriture donc c'est vraiment dans ce sens là que je et ça évite toute résistance avec nature au contraire c'est vraiment une collaboration bon excusez moi il ya du vent mais on va vite rentrer dans la serre c'est au contraire une vraie collaboration avec le vivant avec la biodiversité animale qui prolifère dans des espaces naturels comme celui ci donc quand même je précise un petit peu que je travaille sur les bases de la permaculture qui est un mode de jardinage mais aussi une philosophie de vie mais là sur le plan jardinage dont on va parler aujourd'hui qui est 100% naturel sans aucun entrée chimique uniquement en composant avec la nature et donc surtout ce que je voulais vous montrer c'est que cette connexion avec la haie crée un corridor de biodiversité c'est à dire que là mais elles sont connectées là les haies sont connectées la biodiversité pour y proliférer la vie des sols par le système racinaire peut proliférer ça vient se connecter à ma mare extérieure qui elle vient se connecter à ma mare intérieure c'est à dire que là ensuite je vais continuer à mettre ici beaucoup d'amas de pierre du bois pour rendre cette zone la plus sauvage possible vraiment apporter beaucoup d'amendements naturels beaucoup de matières organiques beaucoup de biomasse naturelle des pierres des moi j'adore mettre des pierres là j'ai mis quelques tuiles donc c'est de l'argile pour pour tenir ma bâche mais ensuite l'idée ça va être de faire disparaître complètement cette bâche noire dès que j'ai des algues je les retire je les colle sur le rebord comme ça ça finit par sécher à faire disparaître cette bâche noire et voilà donc c'est l'idée de respecter le de créer des corridors pour que à l'intérieur de ces corridors la biodiversité puisse circuler et proliférer donc voilà donc ensuite on rentre dans la serre donc j'ai mis j'ai mis ici les systèmes d'accroche en bas avec un tube que j'ai coupé voilà ici de la même dimension qui me permet tout simplement comme de pouvoir bloquer mes portes donc voilà donc pour finir sur l'extérieur de la serre en fait de l'autre côté je vais y développer une très grande zone comme ça voilà sur lequel j'apporte l'enseignement de l'amendement donc le fumier de mes poules les feuilles de la paille et puis des feuilles mortes aussi après je vais recouvrir tout ça de thon d'herbe quand je vais récupérer la thon d'herbe de partout de foin quoi ça va être mes zones à pommes de terre je vais faire une grosse zone à pommes de terre j'en ai une deuxième de l'autre côté du jardin et aussi à courges et à courgettes très certainement donc c'est une très grosse zone comme ça qui est peut-être 40 mètres carrés ou 35 mètres carrés que je développe et que j'ai greffé à ma serre donc encore une fois la connexion la connexion des éléments entre eux est vraiment pour moi quelque chose de très important c'est à dire que j'essaye de connecter les éléments entre eux de pas les mettre des choses au loin d'éparpiller les choses au contraire je crée un point ensuite je compose en me connectant à ce point de départ et je développe le système donc ça c'est propre à la permaculture là j'invente rien donc du coup pourquoi est ce que je crée une zone comme ça que je vais cultiver et bien déjà que cette zone va être le sol va être protégé il va y avoir de la végétation qui va proliférer sur toute cette zone là ce qui me permet ce qui me permet déjà quelque chose d'intéressant c'est que s'il n'y avait pas cette zone là ce serait un espace comme ça qui l'été va être très très sec et du coup quoi qui qui assécherait l'intérieur de mes zones de culture bon du coup là le fait de greffer un élément comme ça qui va être cultivé qui va être un peu arrosé ça me permettrait d'avoir moins d'assèchement depuis l'extérieur pour l'intérieur de ma serre donc voilà donc je connais que les éléments entre eux vous avez compris et voilà donc alors à l'intérieur de ma serre dont je me suis inspiré bas des différentes serres dans lesquelles j'ai travaillé celle de mon ami willy de willy de au delà de l'eau avec qui j'ai fait une vidéo avec la ville de son jardin la serre de damien de cars que j'ai avec qui j'ai fait trois vidéos avec damien donc que je commence à bien connaître damien ça fait vraiment plaisir de connaître des gens aussi lumineux et donc alors l'idée dans ma serre voilà donc on est sur une serre de 10 mètres par 5 et j'ai pris déjà on est en train de rentrer donc je vous parle déjà des portes donc deux doubles portes comme ça l'été je vais pouvoir ouvrir en grand ces doubles portes pour créer vraiment une ventilation assez forte pour pouvoir s'il fait trop chaud vraiment aérer du mieux que je pourrais donc ça c'est un coût supplémentaire mais je pense qu'il est intéressant le fait de pouvoir comme ça aérer vraiment ventilé la serre si besoin donc bien évidemment mon objectif ça va être comme la serre de damien de cars de transformer ça en jungle que ça que ça prolifère au maximum et donc maintenant pour continuer sur l'idée de la serre de la pardon oui de la serre c'est clair mais de la mare donc revenons maintenant sur la mare mais cette ci cette fois ci intérieure donc voilà donc elle est connectée avec la mare extérieure par ce petit pont donc ça c'était un défi parce que ça je l'avais pas vu dans aucune serre de créer une mare comme ça à cheval entre l'intérieur et l'extérieur mais je voulais pas alimenter une deuxième je voulais pas je vais alors je vais couper l'eau parce que alors vous voyez là j'ai ramené l'électricité ici je vous en parle après je vais couper la pompe ça fera un peu moins de bruit mais donc du coup l'idée là quand même c'était de de faire une pierre de cou c'est à dire d'alimenter cette mare d'alimenter cette mare et qu'elle alimente aussi celle d'extérieur donc c'est pour ça que j'ai créé un pont c'est pas vraiment recommandé parce que normalement la bâche doit être enterrée complètement donc en cas de vent et bah en cas de vent la prise d'air pourrait soulever ma bâche mais moi je l'ai suffisamment enterré sur les parties extérieures j'ai remis la terre dessus et là encore une fois comme je me suis greffé sur cette haie comme ça qui ne perd pas ses feuilles et bien j'ai une prise de vent qui est moins importante et donc je me suis permis d'aller connecter comme ça cette mare et de proposer une ouverture mais bon j'ai mis une pierre j'ai mis une pierre dessous pour éviter que la bâche s'affaisse mais ça fonctionne très bien quand je remplis la mare ça remplit l'eau de l'autre côté voilà avec toujours je mets une branche toujours dans mes mares pour que les oiseaux puissent venir de différentes tailles donc je mets une branche et comme ça les oiseaux peuvent aller boire voilà c'est un petit détail mais des fois là si on met pas de branche comme ça les oiseaux ils ont un petit peu plus de mal mais là comme je suis en train de composer et commencer à la rendre sauvage c'est à dire à faire disparaître cette bâche et d'apporter un maximum de matières organiques comme des pierres comme du bois je vais la transformer vite en matière sauvage et ensuite mes bâtisseurs ceux qui vont continuer l'ouvrage ça va être la nature par les herbes qui vont pousser dans la terre par les alpes qui vont venir se coller et ça va venir plâtrer ça va venir créer vraiment une zone sauvage comme j'ai quoi une mare sauvage comme j'ai les deux autres mares qui sont dans le jardin d'à côté donc déjà dans la mare première chose j'ai mis des plantes là deux plantes aquatiques pour filtrer l'eau j'en mettrais peut-être plus et ensuite alors déjà un point important c'est oui qui dit mare dit eau et donc si j'ai mis aussi la serre à cet endroit c'est que je suis juste à côté d'un puits donc d'un puits très très ancien je ne sais pas plus de 100 ans qui n'a jamais été utilisé je me suis dit tiens bah ce puits là il n'est pas loin je vais greffer ma mare pour pouvoir alimenter et arroser avec ce puits qui est pour moi l'eau par excellence c'est l'eau d'un puits puisqu'elle passe par toutes les strates des sols elle s'enrichit en minéraux et ce n'ont parfaite et donc du coup je me j'ai greffer ma mare à côté du puits et donc je remplis ma mare avec le puits donc ce que j'ai fait déjà j'ai ramené l'électricité voilà j'ai ramené l'électricité j'ai ramené un câble électrique qui vient comme ça un tracteur qui passe un câble électrique qui vient de l'extérieur que j'ai enterré et qui va venir comme ça m'apporter une prise de courant dans lequel j'ai connecté ma petite pompe donc j'ai pas pris de pompe solaire parce que c'était trop cher c'était 160 euros la pompe avec le panneau solaire et là une petite pompe comme j'ai prise c'est 50 euros j'essaie quand même de faire vraiment à l'économie et donc c'est une pompe qui est connectée là que je branche sur la prise j'ai acheté un un petit programmateur que je peux mettre dessus puis l'enclencher par exemple juste trois quatre heures par jour je vais m'occuper de ça après et donc du coup voilà la pompe je l'ai mise dans un voyez comme une comme une moustiquaire mais en en aluminium quoi en fait plus rigide et donc je l'ai englobée là dedans pour pas que les algues parce que moi c'est vraiment une mare naturelle il n'y a pas de poissons il y aura des poissons s'ils viennent d'eux-mêmes s'il y a des petits grenouilles qui viennent d'elle-même mais moi je vais pas mettre de poisson rouge donc il va y avoir quand même pas mal d'algues et ces algues là comme je disais tout à l'heure je les remets sur le rebord pour plâtrer pour masquer cette bâche plastique et bien si on laisse le moteur comme ça les algues peuvent rentrer dans le rotor de ce petit moteur et puis avec le temps voilà le le boucher donc moi du coup j'ai mis cette petite cette petite moustiquaire en allure autour je l'ai fermé avec un avec un petit fil de fer et ça fait le travail et donc voilà et donc du coup ça remonte dans un timbre ici c'est un vieux timbre qui était certainement un abreuvoir pour les bêtes à l'époque et donc mon tuyau je vais faire sortir par là et donc ça crée comme ça un circuit fermé qui va venir oxygéner dynamiser mon lot de ma mare donc voilà pour la mare j'essaye de vous faire court pour pas vous perdre pour pas vous partiez pour que vous puissiez voir la vidéo jusqu'au bout donc là serre la mare les mares la zone extérieure maintenant les zones de culture intérieure donc si vous voulez j'ai fait le choix de faire deux grosses bandes sur toute la longueur à gauche qui va venir être connecté avec la mare donc la largeur c'est environ 1 m 30 quoi l'histoire de pouvoir aller sans empiéter sur la zone au milieu de ma zone est un peu plus loin voilà j'ai fait une grosse zone centrale là bas qui s'arrête un peu ici pour faire passer le long de la mare et une autre grande ici voilà là j'ai fait un bloc pour les couches chaudes ça je vous des couches chaudes je vous en parlerai après donc du coup la marge les mises au milieu parce que je me suis dit s'il ya besoin parce que l'objectif de la mare aussi ah oui je vous ai pas dit d'avoir de l'eau qui coule comme ça ça va créer une masse thermique et on va avoir du coup une petite humidité dans l'air si on fait comme c'est un circuit fermé d'eau qui coule qui coule qui coule et bien l'intérêt de la mare aussi ça crée une masse thermique une masse thermique une masse qui va capter la chaleur ou capter le froid de la nuit donc ça c'est bon je suis pas un spécialiste là dedans mais c'est quelque chose d'important qui va pouvoir parce que cette serre va devenir comme un petit biotope un petit microsystème naturel et l'apport de cette eau là qui va pouvoir nourrir aussi et bien les pollinisateurs et puis comme je laisserai aussi les portes ouvertes les oiseaux de passage mais ça crée une masse thermique intéressante donc ça me permet aussi alors comme on dit dans la permaculture que chaque fonction chaque objet soit multifonction chaque élément soit multifonction et que chaque fonction soit rempli par plusieurs éléments ça je le répète à chaque fois mais c'est tellement important ça me permet aussi d'avoir une eau d'arrosage pour mes semis à température c'est à dire que voilà quand j'arrose mes semis je prends mon petit bac que ce soit là ou dans la mare et j'ai une eau à température pour arroser mes semis et pas trop glacé parce que en sortie du puits l'eau est quand même très froide ça peut créer des chocs thermiques pour les plantes si on est très pointilleux et très très regardant sur ces sujets donc les zones de culture sur les extérieurs voilà une grande zone de culture ici avec une mini serre dont je vais vous parler ici une couche chaude et ici dans la continuité de la couche chaude j'ai mis un plan de travail sur lequel je peux travailler et ranger dessous dans mes dans mes cajots j'adore utiliser les cajots tout mon matériel pour travailler donc j'essaye de rendre cette serre très organisée vous voyez d'essayer de optimiser chaque espace que ce soit toujours bien rangé bien organisé ça c'est pour vraiment optimiser le travail pour que pour 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 moi personnellement que ça ça me ça permet d'avancer vite et bien donc alors maintenant au niveau des plantations donc là j'ai commencé début février ici j'ai fait un semi de pommes de terre ici voilà dans ce carré là donc après j'ai apporté beaucoup de matière organique dessus la tonte des feuilles mortes de la paille comme ça vu que ça les légères vont sortir d'ici je pense trois semaines et au début d'été comme ça j'aurai des pommes de terre nouvelle voilà donc il n'y aura pas de risque que ça gèle en avril mai dans la serre ça il ya peu de chance quand même donc j'aurai des pommes de terre nouvelle au début d'été voilà j'expérimente ça là j'ai mis une orangée d'oignons ici donc là j'ai mis framboisier cassail donc les cassails c'est des gros cassis qui s'est bouturent hyper bien ça c'est des branches que j'ai coupé du jardin dans l'entreprise que je développe que je suis venu mettre ici et qui pousse parfaitement bien là j'ai fait des boutures de vignes et pour finir sur cette zone là j'ai mis plein de fraisiers voilà donc l'idée de la vignes j'ai fait des boutures de vignes de ce côté là et de l'autre côté c'est que ensuite là j'ai une grosse vignes ici qui puisse développer couvrir cette partie là de cette partie là de aux abords de la mare de la serre surtout que les vignes aiment bien les zones où il ya des pierres voilà donc alors maintenant je vais vous parler donc là j'ai rien se met encore j'ai rien planté là je suis vraiment dans les semis lorsque j'ai fait pour en faire mes semis j'ai deux éléments ici j'ai une mini serre dans ma serre et j'ai une couche chaude que j'ai fait ici donc parlons de cette mini serre donc j'ai juste fait un châssis en bois et que j'ai récupéré les chutes de ma bâche de la bâche de ma serre voilà pour la recouvrir tout simplement et donc quand j'arrive le matin j'enlève là j'ai mis une traverse qui est amovible et donc là je peux faire tous mes semis voilà et donc ça me permet de garder une fraîcheur la nuit c'est à dire que la nuit comme ça ça évite le gel puisqu'on est déjà c'est une boîte dans une boîte et là j'ai mis quand même des plantes qui n'ont pas trop 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 besoin de beaucoup de chaleur mais quand même un peu donc là j'ai fait un semis de rose trémière et qui commence à germer là des pois rames que je vais mettre en terre tout de suite là cet après midi puis après des séries rave des séries branches du persil là des artichauts des tournesol tournesol titan des kiwano des cornichons de la tomate cerise la tomate verte de l'artichaut du poireau de la laitue voilà et donc là j'avais fait déjà une planche avec des laitues là qui sont en train de commencer de laitues merveille des quatre saisons et là j'ai fait des boutures de choux d'eau banton et donc ça c'est un petit pied qui m'avait été offert par damien de cars qui c'est pratiquement le seul chou je crois qui se bouture donc c'est à dire que j'ai un petit pied là bas dans mon jardin et j'ai divisé les branches et je les ai remises comme ça en en godet et donc ça va refaire de la racine d'ailleurs je vais les mettre maintenant dehors sous sous un arbuste pour qui parce que là il fait peut-être un petit peu chaud l'après midi pour elle donc voilà donc alors après la deuxième zone à semis c'est cette couche chaude alors voilà donc l'appareil j'ai mis une structure en bois très simple voilà je mets des traverses en bois et donc qu'est ce que c'est qu'une couche chaude voilà en fait l'idée c'est d'avoir un bloc autonome qui va chauffer les semis à minimum pour éviter le gel donc du coup vous voyez là ça fait environ 60 cm j'ai récupéré des vieilles plaques en ciment de cage à lapins j'ai fait un coffrage tout autour et ensuite j'ai mis du fumier de cheval vous voyez là ça doit faire 40 cm que j'ai tassé je suis monté dessus j'ai tassé et j'ai beaucoup 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 arrosé et ça du coup après ça fermente donc ça pas spécialement d'odeur très légère mais ça crée une petite chaleur et donc ça va créer une petite chaleur et ensuite en mettant de la paille pour éviter que ça brûle quand même vous pouvez mettre vous faire vos semis comme ça et du coup il n'y aura pas de gel donc voilà donc là j'ai fait semis d'artemisia de pastèque de melon de tournesol de kiwano de cornichons de tomates cerises de tomates vertes et voilà donc j'expérimente dans la mini serre qui est dans ma serre dans une couche chaude et je fais bien évidemment aussi une planche comme ça quoi deux plans de plaques comme ça de semis dans la maison au chaud donc comme ça je fais mes semis dans trois endroits différents et je surveille comment ça se passe donc déjà pour surveiller pour avoir des outils de mesure j'ai acheté des thermomètres donc les quatre mêmes voilà les thermomètres comme ça donc j'en mets un dans ma couche dans ma mini serre j'en mets un dans la serre ici donc à hauteur des plantes un niveau du sol j'en mets un dans ma couche chaude et j'en mets un aussi à l'extérieur donc ces outils de mesure ça me permet de savoir voilà donc là quand on voit qui fait 15 degrés à l'extérieur on voit que dans la serre donc 15 degrés à l'extérieur donc dans la serre on a 31 31 degrés dans la mini serre bon j'ai ouverte donc ça va peut-être baisser ouais 31 32 mais bon si on laissait couvert ça serait peut-être plus chaud et là dans la serre chaude voilà on a 34 voilà donc faudrait faire le pont la nuit ça doit surtout la nuit aussi que c'est significatif mais déjà moi ça me permet avec ces outils de mesure de savoir concrètement comment ça se passe qu'est ce qui chauffe le plus entre tout ça donc c'est très intéressant parce que c'est très créatif c'est très expérimental et puis voilà en même temps ma serre dans la serre là je fais un purin là vous voyez là j'ai lancé un purin là c'est purin de bourrache en fait donc comme ça ma poubelle pour mes purins j'en ai acheté deux comme ça après je vais lancer un purin d'ortie là donc mon purin de j'avais fait une vidéo sur le purin d'ortie comme ça je le mets dans mon passage et comme ça quand je rentre dans ma serre et ben j'ai 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 dans dans le passage mon bac et je n'oublie pas parce qu'il faut le brasser tous les jours comme ça donc ça fermente aussi et ensuite tant qu'à de la mousse il faut brasser tous les jours et il ya un moment donné au bout d'environ une semaine ou dix jours ça va plus mousser et donc du coup ça voudrait dire que le purin sera prêt et ensuite c'est un purin qui est très très riche en plein de bactéries plein de nutriments pour les plans donc un engrais naturel explosif 100% gratuit parce que moi j'ai la labourache c'est une plante une plante qui se ressème toute seule qui est absolument magnifique c'est une plante compagne extraordinaire qui est une plante aussi comestible et très mélifère bref tout est ça frise la perfection et bien qu'est ce que je vous disais et bien ensuite ce purin il faudra le diluer moi je le dilue à 10 20% 10 15% c'est à dire que pour faire simple en fait vous voyez dans un arrosoir comme ça de 11 litres bah je vais mettre un lit ou un lit et demi de purin et je remplis le reste d'eau et j'ai une eau enrichie en engrais naturel qui m'est offert par la nature gratuitement et donc autre outil de mesure que j'ai mis là apparaît dans un lieu de passage pour pour garder l'oeil régulier dessus plutôt que d'aller le chercher dans un coin et bien dans mon lieu de passage tac je tombe sur le voilà c'est pour connaître la pluviométrie et donc un trait ça représente un millimètre d'eau en gros ça fait donc comme c'est marqué là un litre d'eau par mètre carré donc c'est à dire que quand vous avez deux traits quand l'eau a rempli les deux traits vous avez eu deux litres par mètre carré donc voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous aura intéressé vous aura apporté des choses que complémentaires à vos connaissances on est déjà à 30 minutes quand même j'espère que vous aurez suivi jusqu'au bout et que ça vous aura plu n'hésitez pas à partager ou à faire des commentaires voilà merci beaucoup et à très bientôt pour la suite je vais sentir nos âmes sur la même longueur d'eau positives et rebelles nomades et vagabondes ce soir la lune est pleine les étoiles sont fécondes faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes